Ça a été triste, oui, on va revenir là-dessus un peu plus tard dans l'émission quand on va parler politique. On change complètement du sujet et on s'en va au palais de justice de Montréal hier, alors qu'une mère de famille est sortie vraiment, ce mélange de pleurs et de colère, de révolte, semblait vraiment très insatisfaite, outrée de la décision, de la sentence de 4 ans à un chauffard. C'est que cette dame a perdu sa fille. Il a l'impression que la sentence de 4 ans, c'est vraiment, vraiment pas sévère. Francis Lawrence, c'est celui qui a subi cette peine de 4 ans de prison, qui se l'est vu décerner pour une course à grande vitesse un soir où il était allé courser à Laval. Puis là, à Laval, la police est arrivée, ils se sont sauvés de la police, ils sont allés courser dans l'ouest de Montréal, dans une autre région. Et finalement, il y a une adolescente de 15 ans qui a perdu la vie des suites d'un accident qui a résulté de son comportement. Nicole Gibault, juge de la retraite, est avec nous. Bonjour, Nicole. Bonjour, Mario. Bon, course, vitesse, drogue, alcool, on peut-tu faire pire au volant? Non. Je pense que tous les facteurs aggravants étaient présents et je pense qu'on les a relatés à la salle de cours. Le juge les a relatés aussi. Il n'y a pas de peine, Mario, qui va, pour avoir vécu, il n'y a aucune peine. On sait qu'il va évidemment apaiser ces douleurs-là. Ça ne s'apèse pas par une peine, mais on comprend que le sentiment de justice, on peut vouloir l'atteindre avec une peine plus importante. Maintenant, le procureur de la Couronne, la procureure de la Couronne, quand elle fait une recommandation au juge de 5 ans d'emprisonnement, bien, c'est basé sur tous les critères du Code criminel, la dissuasion, la dénonciation, etc. Elle s'est basée là-dessus, elle a fait ses représentations et elle se base aussi sur la jurisprudence. Pourquoi je dis ça, Mario? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a vu huit mois au monsieur qui avait un grand véhicule, puis qui a traversé la route, puis il y avait des canards. Il y a eu huit mois, conduite dangereuse. Il y en a un autre, il y avait d'autres cas aussi. Puis, je suis allée vérifier. Depuis ce matin que je regarde la jurisprudence, je n'ai vu de 90 jours discontinus en matière de conduite dangereuse, jusqu'à, tu sais, ici, on a quelqu'un, puis je ne défends pas, parce que moi non plus, si j'étais la mère, je trouverais qu'il n'y a rien, mais absolument rien, qui vaut la vie de ma fille, puis encore moins 4 ans et demi. Mais dans les circonstances avec, sans antécédent judiciaire, un jeune homme, etc., c'est une sentence qui était très près de la demande de la couronne de 5 ans. Mais là, on se demande, on se demande est-ce que la couronne demandait assez, là. Je crois qu'on dit que c'est basé sur la jurisprudence, parce que c'est comme si le juge, une des phrases du juge, c'est qu'il voulait envoyer un message fort. Mais l'impression de la famille, c'est, bien, on l'a à l'écran, là, a mentionné le juge en soulignant l'importance d'envoyer un message fort, fort au chauffard qui pense que la route leur appartient. Bien, pour la mère, là, ça paraît pas comme un message si fort que ça pour l'ensemble des gens, parce que la prise de risque était tellement folle, on dit, bien là, c'est pas une peine qui est proportionnelle au crime. Oui, mais je comprends, parce qu'on peut pas étaler, puis je pense pas que c'est le but, là, ici, d'étaler toutes les dernières décisions en matière de conduite dangereuse causant la mort et les différentes sentences. Mais je peux vous confirmer, pour l'avoir vérifié, là, rapidement, que c'est une sentence pour quelqu'un qui a pas d'antécédent à judiciaire, qui est dans la norme, et même plus... Mais au Canada, c'est ce genre de sentence qu'on a. Donc, basé sur la jurisprudence, on peut pas dire que c'est une sentence bonbon. Bon, on a le droit à son opinion personnelle, mais basé sur les décisions des tribunaux des dernières années, on est dans l'ordre des choses, là. On est dans l'ordre des choses avec toutes les circonstances aggravantes. S'il y avait pas eu ces circonstances aggravantes que tu viens de mentionner, parce qu'elle a aucun bon sens, ce qu'a fait cet individu, c'est de t'essarveler au volant, puis qu'on veut pas voir au volant. Il y a une interdiction de 4 ans. Ça, entre toi et moi, là, on peut augmenter aussi. Tu sais, on aurait pu faire 5, 6... Mais l'interdiction de conduire de 4 ans, est-ce que ça, c'est après sa sortie de prison, ou c'est parce qu'il allait en prison, il conduira pas de toute façon? Est-ce que l'interdiction coule pendant qu'il est en prison? Au moment du prononcé de la sentence, mais évidemment, malheureusement, là, je veux pas en rajouter une couche, mais on sait que lui, comme tous les autres criminels, vont aller devant les libérations conditionnelles, puis il y a toutes des étapes, là, à un sixième... On comprend qu'il va faire un an et deux tiers, à peu près, là. Bon. Alors, voilà, puis la suspension va continuer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en matière de conduite dangereuse, causant la mort avec toutes ces circonstances aggravantes, on aurait pu, c'est peut-être quelque chose qui aurait été prévisible aussi, mais on a donné 4 ans. Peu importe, là, c'est 4 ans, 4 ans. Alors, j'ose espérer que, si jamais on veut changer la donne, mais faut que les tribunaux, je l'ai vu en matière de capacité affaiblie, faut qu'ils augmentent, qu'on augmente, qu'on augmente, même avec des gens qui n'ont pas d'antécédent judiciaire. Mais juste qu'à date, les cours d'appel, cours suprême, cours supérieurs, cours du Québec, on est dans la norme des sentences pour quelqu'un qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Ça ne sera jamais assez, je le répète, cette famille-là, en le plus grand deuil, puis elle va... Eux autres, ils ont une sentence à vie, on le sait. Malheureusement. On t'entend bien. C'est juste que c'était tellement d'accumulation. Ils coursaient déjà à Laval. Là, la police, elle est arrivée. Là, ils se sont dissipés, les jeunes, ils ont vu arriver à la police. Eux autres, ils se sont sauvés, ils n'ont pas dit, aïe, là, on a failli se faire pogner par la police, on arrête de courser. Ils ont changé de région. Ils sont allés 30 kilomètres plus loin, vers l'ouest de Montréal. Ils sont allés recourser ailleurs. Puis là, ils ont coursé comme des fous. Drogues, boissons, peut-être à tout le kit. Mais on t'entend bien, c'est des explications qui ne font pas nécessairement l'affaire de tout le monde, mais qui nous infosent sur ce qui se passe dans la justice. Merci beaucoup, Nicole. Merci, au revoir. Au revoir. Nicole Gibault, juge à la retraite.